Alain Delon a décidé de mettre en vente une partie de sa collection d'œuvres d'art. Alain Delon vend un grand nombre de ses œuvres. L'acteur a décidé de mettre en vente pas moins de 84 œuvres dans une collection présentée à Bruxelles, Genève, New York, Hong Kong et Paris. Anoushka, sa fille a décidé de se confier à ce sujet, il ne voulait pas d'une vente posthume. Elle indique d'ailleurs ne pas renoncer à l'idée d'en acheter, si ses moyens le lui permettent. La fille de l'acteur est d'ailleurs revenue sur sa passion pour l'art. Être entouré de véritables pièces de musée nous paraissait à la fois naturel et exceptionnel. Car mon père et ma mère m'ont toujours élevé dans le respect de ses œuvres. J'avais bien conscience qu'il était hors de question de jouer au foot dans la maison. Pour ses 12 ans, Anoushka a eu le droit à un magnifique cadeau, un dessin de l'artiste américain Kisarin. Au dos, il y avait écrit à ma fille, son premier dessin de collectionneuse, a raconté la femme de 32 ans au journal du dimanche. Dans le catalogue de la vente, Alain Delon évoque des œuvres qui ont su m'émouvoir, me parler et parfois même me consoler. Il achète son premier dessin en 1964 à Londres. Il est très attaché à ses dessins. C'est le premier geste de l'artiste, le dessin, avant la peinture, c'est aussi instinctif que mon père peut l'être dans son travail d'acteur, remarque sa fille. Une splendide collection Le spécialiste de la collection précise, à 29 ans, c'est assez rare de dépenser ses premiers cachets dans les dessins anciens, qui étaient un tout petit marché. A l'époque, ça n'intéressait personne. Une star aurait acheté un Picasso. Lui a été au tournant des années 1960-1970 le plus grand collectionneur de dessins anciens au monde. Une splendide collection d'œuvres d'art ayant appartenu à un monstre du cinéma français. Mais il y a des autres, des autres, des autres, des autres. Des années, je pense que vous avez besoin d'asser, vous allez me Sûkin. Non, s'il ne faut pas. Non, s'il ne faut pas. Donc, s'il ne faut pas. 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 Sous-titres par Jérémy Diaz